Je vous incite à venir demain si vous revenez à la masterclass au pôle à côté de la Cité du Chocolat. Nous avons tous les jours une démonstration avec des chefs, dont un chef qui va venir des compagnons tout à l'heure, et tous les producteurs qui sont ici, qui représentent la filière qualité de la région au niveau des fruits avec fruits rouges, au niveau de l'hibiscus avec un hibiscus rare et nos fameux chocolatiers planteurs de Madagascar. Demain, on a trois jours. Aujourd'hui, c'était l'Équateur. Demain, c'est Madagascar. Et après-demain, c'est Venezuela. Là-bas, vous avez un pôle éducatif pour découvrir les cinq sens à travers le cacao et le chocolat, comprendre d'où vient le goût avec les variétés ancestrales qu'on va vous faire goûter aujourd'hui. Et on va reprendre ça, finalement, en direct live. Planète Goose, c'est avant tout une entreprise qui fait de l'événementiel et des animations, mais aussi du conseil en stratégie et développement. Au départ, c'était des entreprises. Après, des régions. Maintenant, c'est des pays. Je travaille dans 14 pays pour 750 000 planteurs au monde. Donc, j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui, mais c'est vrai que je voyage beaucoup. Et quand Zachary m'a dit « Il faut que tu viennes », je suis venue. Merci. Un, deux. Merci beaucoup. Alors, vous allez voyager. Profitez-en, parce que vous allez voyager en restant assise. Donc, je vous laisse mener votre petite troupe. Je vous donne le bip. Oui. Et c'est parti. D'accord. Alors, je demande à la régie d'envoyer le... Alors, on va partir sur le cerveau. Et à partir du moment où vous avez une petite connaissance du cerveau sensoriel, alors le cerveau sensoriel, est-ce que vous... Vous pouvez vous rapprocher, là, qu'on soit plus proche, au lieu de rester loin ? Venez vers nous. Il y a peut-être d'autres gens qui vont venir après, parce qu'on va venir. Vous allez déguster tout le temps, toute la conférence. Donc, restez, parce que vous allez d'abord vous régaler. Et au lieu de faire une conférence, moi, je travaille toujours dans l'expérentiel. Et je fais ce qu'on appelle du marquage sensoriel. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette conférence, vous ne mangerez plus pareil. Et j'espère que vous goûterez mieux. C'est l'objectif. Alors, le cerveau sensoriel, vous le voyez. Alors, c'est une image très scientifique. On va peut-être en passer une autre. Comment ça marche ? Voilà. Alors, on a notre fameux cerveau droit, notre cerveau gauche. Vous en avez entendu parler. Le cerveau créatif. Mais on ne parle pas vraiment du cerveau sensoriel. On n'a jamais entendu parler de ça. Vous savez qu'il y a des neurologues neurosensoriels qui guérissent grâce à l'éveil sensoriel. Donc, j'ai travaillé avec des neurologues pour comprendre. Moi, j'ai une formation d'ingénieur qualité-sia agro. Je travaille sur 200 filières qualité en France. Et j'ai élargi mon spectre, on va dire, pour voyager. J'ai créé un festival international sans ces chocolats qui, aujourd'hui, se développent dans le monde. Et j'ai invité tous les pays qu'on a aujourd'hui à l'honneur et bien d'autres. Et là, l'idée, ça a été de rassembler Locavore, parce que je défends l'alimentation durable, aussi des producteurs locaux et des gens qui, effectivement, travaillent à proximité de Paris. Donc, ils sont l'Hibiscus avec le monde des délices, les fruits rouges avec Pascal Grosy. Et bien sûr, Madagascar, que demain, je vous incite à revenir, parce qu'on fait un travail formidable à l'atelier. Vous allez découvrir, à travers les chefs, toutes les fèves de cacao jusqu'au grand cru de cacao. Donc, c'est une expérience unique. Et la Maison Robert, c'est la maison la plus ancestrale. Je dis toujours qu'il n'y a pas un petit malgache qui n'a pas goûté du chocolat Robert. Donc, ici, je peux vous dire que quand ils voient du Robert, ici, ils arrivent tous de Paris, de toute la France, pour goûter du chocolat. Voilà. Alors, on revient. Voilà. Donc, à part les émotions, le langage, l'éveillé, l'imagination dans le cerveau créatif, c'est tout ce dont on entend parler. Donc, je voulais revenir au cortex sensoriel. Donc, en fait, j'ai travaillé avec des neurologues sur le développement de l'être humain, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. D'accord ? Et l'être humain, depuis que je suis toute petite, j'essaye de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. J'avais 3 ans, j'étais à la maternelle, je me disais, qu'est-ce qu'elle a dans son cerveau, cette maîtresse ? Et je voulais tout savoir. Et depuis, ça continue. Et je me pose tout le temps des questions. Et je suis allée très, très loin. J'en suis au management sensoriel, maintenant. Donc, j'ai compris quelque chose. C'est que quand on goûte, on est obligé d'éveiller ses 5 sens. Et quand on éveille ses 5 sens, on mobilise toutes les zones du cerveau. Est-ce que vous savez où sont les zones du cerveau sensoriel ? Vous n'avez jamais entendu parler de ça. On a une boîte, là, on ne sait pas, c'est mystérieux. On met des choses dans la bouche, on ne sait même pas ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est important dans la vie de savoir ce qu'on fait et comment on peut apprécier la vie encore mieux. Donc, moi, je vous propose des GI du cerveau. Et pour être un GI du cerveau sensoriel comme moi, il faut s'entraîner. Et pour s'entraîner, c'est simple, il faut goûter, goûter, goûter et goûter. C'est quand même pas horrible, ce que je vous propose. Et plus vous goûtez, plus vous éveillez votre cerveau. Moi, j'ai multiplié par deux ma capacité cérébrale. C'est quand même intéressant. Ça veut dire que vous faites deux fois plus de choses, vous avez une capacité de mémoire monstrueuse. Vous allez beaucoup plus loin, vous pouvez tout faire. Aujourd'hui, peut-être, sur certains volets, vous avez développé un potentiel. Mais en fait, vous avez un potentiel énorme, mais vous ne le savez pas parce que vous n'osez pas. Et quand on fait de l'éveil sensoriel, on prend de la puissance et on a envie d'essayer des tas de choses. Et on s'ouvre le cerveau. Donc quand je goûte, je vais regarder le produit. Je vais bien sûr le toucher, le prendre. Je vais le sentir. Je vais le mettre en bouche. Je vais avoir du tactile en bouche. Et je vais révisiter toute ma mémoire sensorielle. Et c'est la seule activité sur Terre qui vous valorise à la fois le cerveau de la mémoire et à la fois le réel du vécu. Donc en fait, vous êtes quand vous mangez entre le virtuel et le réel. Et c'est ce travail sensoriel de votre cerveau en permanence qui développe tout votre cerveau. Alors on va goûter des tas de produits. Et on va faire venir les producteurs un par un. C'est-à-dire au lieu de vous parler des cinq sens, etc. On va les vivre ensemble. Alors je continue. Alors là, ça ne passe pas, c'est trop petit. Voilà. Donc vous avez le cerveau sensoriel tactile. Il est ici. Le cerveau de la vue, il est au niveau du cervelet. Le cerveau de l'ouïe, il est juste au-dessus des oreilles. Le cerveau de l'odorat et du goût, il est juste derrière le lobe frontal. Juste au niveau, au milieu, derrière les yeux. Quand vous avez le nez bouché, est-ce que vous avez remarqué que vous ne pouvez pas goûter ? Pourquoi ? Parce que le lobe frontal du cerveau olfactif et du cerveau gustatif sont liés. Voilà. Et c'est vrai que quand on fait l'exercice, on va faire ce qu'on va faire un premier nez, un deuxième nez sensoriel olfactif. Vous allez comprendre la différence entre les senteurs, les arômes et les flaveurs. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre comment on va sur le cerveau, vos cinq capteurs. Et vous allez surtout goûter des produits de qualité pour mémoriser ce que je vous apprends. Alors, il faudrait qu'on passe... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, il faut passer aux cinq sens, s'il vous plaît. L'autre, voilà. Donc, on a, vous avez compris, des zones du cerveau sensoriel très précises. Lorsqu'on travaille et qu'on s'éduque au goût, on mobilise toutes ces zones comme un muscle, comme si on faisait de la muscu sensorielle. D'accord ? À partir du moment où j'éveille mon cerveau, j'augmente les synapses. Je monte mes connexions cérébrales et donc j'augmente mon potentiel de mémoire, de travail, d'évolution, de progrès. Donc, c'est quand même passionnant. Alors, ces cinq sens, on va passer... Voilà. On est né déjà dans une petite fève. Et toute notre vie devrait être basée sur le plaisir. Il ne faut peut-être pas oublier ça. On est sur Terre, pour quoi faire, à votre avis ? Pour avoir du plaisir, à mon avis. Alors, j'écoute, je sens, je touche. J'ai des émotions. Voilà. Je vais passer, si j'arrive là. Voilà. C'est un petit peu compliqué. On va travailler sur les arômes. Ma fameuse langue. Voilà. Alors, cette langue, elle a plein d'histoires à raconter. Et vous avez des capteurs sensoriels différents sur votre langue. Devant, c'est le sucré. Sur les côtés, c'est le salé et l'acide. Et à l'arrière, c'est l'amertume. Donc, regardez-vous entre vous. Mettez-vous deux par deux. Mettez-vous deux par deux. Regardez-vous, même si vous ne connaissez pas. Et tirez la langue. Regardez votre langue. Alors, regardez, vous pouvez compter les capteurs, là. Je reviens demain. Alors, vous avez des capteurs. Vous avez vu vos papilles gustatives. Ce n'est pas une blague. Ça existe. Donc, on va faire un exercice pour comprendre comment ça marche, le goût. Et là, vous avez des cellules très différentes. Vous voyez, c'est original parce que le monde microscopique, par exemple, les cellules rondes, fongiformes, c'est pour le sucre. Et l'acide, elles sont comme ça, comme des flammes. Donc, les cellules nous rappellent aux saveurs. C'est quand même étrange. Le monde microscopique est assez fascinant. Alors, voilà un petit peu notre fameux cerveau. Donc, à chaque fois que je mange, j'ai une réception cellulaire avec une transduction, une dépolarisation qui arrive à un neurotransmetteur, qui arrive à un neurosensitif. Et j'ai un potentiel d'action du cerveau. C'est ça, le chemin du goût. Je passe parce que c'est un peu compliqué. Mais vous avez tous les capteurs ici qui arrivent dans le système nerveux et qui transforment ça en résultat. Et c'est grâce à ces cinq sens qu'on va voir un petit peu dans le détail. Et on a à chaque fois une connexion neurologique. À chaque fois que je fais une action gustative, j'ai tout mon cerveau qui se mobilise. Et j'ai des nerfs qui vont me connecter à chaque zone du cerveau. Je passe parce que c'est quand même un peu élaboré. Mais vous vous rappelez de ça ? Et en fait, nous sommes, nous, des êtres polisensoriels. On a des émotions. Et on va, à chaque fois que l'on mange, voir, toucher, sentir, écouter, goûter. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà, on va commencer par la vue. Alors, quand je mange, généralement, quand j'achète un produit, je vais d'abord le voir. Et quand vous allez aux étals dans les magasins, on vous met des belles couleurs, on vous transforme les couleurs pour que vous trouviez ces produits très beaux et que vous les achetiez. Alors, vous ne voyez pas les bonnes couleurs, vous ne voyez pas des produits qui sont impeccables. Ce ne sont pas forcément les meilleurs. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le design, la présentation et le goût. Quand vous cherchez un bon produit, il faut déjà savoir la variété en filière végétale et en filière animale, l'espèce. Et savoir si ce sont des hybrides, des OGM ou des variétés ancestrales. Alors, s'il y a quelque chose qui résume Planète Goût, c'est qu'on défend les variétés ancestrales. Voilà. Alors ici, on sait ce qu'on mange. Par exemple, au niveau du chocolat, on a des Criolos et des Trinitarios qui viennent de Madagascar. On sait d'où ça vient. On a, c'est moi qui fais de l'équateur, c'est très récent, qui a la filière intégrée avec les planteurs. On a les planteurs ici de fruits avec les transformateurs de fruits qui sont là. Alors, on va commencer par les fruits. Pascal, vous pouvez venir avec moi. Ah, il faut se lever là, on n'en peut plus. Alors, on va vous faire passer des plateaux de fruits. Voilà, on va faire passer des fruits. Alors voilà, la vue qui nous fait tant plaisir et qui nous donne envie de goûter. Vous allez goûter des fruits frais de saison. Ce sont des myrtilles. Tu peux expliquer la variété ? La framboise Adelita. La framboise Adelita. Donc ça, c'est une framboise pour les pâtissiers, exprès, qui tient justement pour la présentation. Donc, il y a aussi l'aspect technique. C'est-à-dire en pâtisserie, on choisit bien sûr la qualité, mais il faut aussi que la technique corresponde. Si c'est pour broyer le produit ou si c'est pour le mettre en présentation, on ne va pas acheter la même matière première, c'est sûr. Donc là, on va vous faire goûter ça. Vous allez vous régaler. Tu peux y aller. Tu descends. Voilà. Top chrono. C'est parti. Alors, là, vous allez un petit peu, j'allais dire, laver vos capteurs, un petit peu d'acidité. Mais avant de le mettre dans la bouche, je voudrais vous enseigner la façon de goûter. Donc, je n'ai plus de fruits, mais c'est pareil. Alors, on va faire un petit essai sur cette fameuse langue. Où est-ce qu'elle est ma petite langue tout à l'heure ? On peut y revenir. Je suis au maxi, là ? Voilà. Bon. Alors, bien sûr, c'est une langue qui n'est pas standard. C'est une langue physiologique faite par des scientifiques. Mais comme vous le savez, notre fond de l'œil est unique, notre empreinte digitale est unique et donc notre langue est unique. Donc, nous n'avons pas les mêmes capteurs. Et c'est pour ça qu'à table, en France, il y a des discussions très, très hautes en couleur parce qu'on n'est pas d'accord sur le goût. Et alors, en famille, il faut que vous appreniez à penser au goût de vos enfants, de vos amis et pas imposer votre goût. Voilà. Et si on n'aime pas votre goût, il ne faut pas être offensé. C'est normal, on n'a pas la même langue. D'accord ? Alors, je ne parle pas de la langue au niveau de la langue du langage. Donc, ici, on va faire un petit test. Vous prenez votre fruit, vous le mâchez juste devant, vous fermiez les yeux et... Tiens, tu peux me donner, Pascal ? Voilà, je vais prendre quelques framboises, moi, quelques... Voilà. Vous prenez des framboises. Donc, je mâche devant. Bon, j'enregistre et je mémorise. Alors, normalement, un produit... Bon, les fruits, c'est plus difficile sur tous ces fruits-là. Mais normalement, il faudrait mâcher 30 fois pour goûter. Hein ? Après, je le mets sur le côté. Vous allez voir, votre framboise n'a pas du tout le même goût. Alors, à l'intérieur des joues, il y a des capteurs tactiles qui donnent aussi de l'astringence, du pétillant et l'acidité qui est différente de sur la langue. Ensuite, vous reprenez le produit, ce qui vous reste, vous le mâchez complètement et vous le mettez au milieu de la langue. Vous en mettez partout, sur toute votre langue. Bon, mais là, vous commencez à connaître cette framboise. Elle vous raconte son histoire du goût. Elle avait son velouté tactile. Elle finit par une certaine onctuosité, un fondant. Et en même temps, on a quelque chose de très acidulé. Le croquant un petit peu aussi, évidemment, des grains de framboise. Et là, on a les pieds dans la terre, on commence à être dans le fruit. Voilà. Si on avait juste mâché comme ça et avalé, on aurait perdu énormément d'informations. Donc, si vous avalez sans goûter... Avalé sans goûter, dit Jacques Puyset, le président de l'Institut français du goût, qui est un de mes mentors et amis, président de notre festival international sans ces chocolats, dit toujours, avaler sans goûter n'est que ruine du palais. Et nous, à Planète Goût, on dit, je suis ce que je mange. Si je ne sais pas ce que je mange, je ne sais pas qui je suis. Alors, c'est plus que la madeleine de Proust. C'est qu'il faut vraiment, aujourd'hui, comprendre qu'il faut être un peu un inspecteur de la bavure pour acheter ces produits et savoir ce qu'on achète. Parce qu'aujourd'hui, on trouve tout et n'importe quoi. Vous avez du bio-hybridé OGM qui est tamponné bio, moitié prix. Et en fait, voilà, vous avez un produit qui n'a pas de goût. Et vous avez des produits du terroir excellent qui n'ont aucune certification, mais vous ne savez même pas qu'ils existent. Donc, il faut slalomer. Et moi, qui suis ingénieur caléticien, qui ai beaucoup audité des filières, eh bien, j'en apprends encore tous les jours. Donc, je comprends, pour un consommateur, ça n'est pas facile. Est-ce que vous avez gardé vos petites myrtilles ? Vous avez tout mangé ? Oh, ils ont tout mangé. On peut leur redonner des myrtilles ? On peut leur faire un tour. Un tour de scène. J'ai deux vedettes, là. Tiens, j'en prends un petit peu. Prenez-en plus, parce qu'on est tout. Voilà. Prenez-en. Servez-vous. Asseyez-vous. Venez goûter. Alors, quand j'achète un fruit, il y a la variété, il y a bien sûr la maturité. Il y a le classement, évidemment. Il y a des calibres. Mais ce qui est important, c'est la maturité. Aujourd'hui, les pommes que vous mangez, elles ont deux ans de frigo sous gaz inerte. Stockia Rungis. Stockia Rungis. J'ai audité Rungis. Je sais de quoi je parle. Donc, il faut absolument savoir ce que vous achetez. Évidemment, le meilleur produit, c'est celui qui est dans l'arbre et qui est prêt à tomber de l'arbre. Donc, c'est important d'acheter un produit à maturité. Et ça aussi, c'est un travail d'égustation. Quand vous achetez des produits, au lieu d'acheter, par exemple, les mêmes carottes ou les mêmes framboises, vous prenez un petit peu de chaque, vous goûtez. Et avec votre palais, vous décidez la fois d'après de choisir celui-ci ou celui-là. Pensez à acheter régulièrement beaucoup de produits en petite quantité et goûtez et faites des dégustations comparatives. Et c'est ça qui va structurer votre palais. Alors, cette petite myrtille, vous l'avez mis en bouche. Alors, vous allez la mettre en bouche avant de la croquer. Vous allez la mettre sur votre langue et vous allez essayer d'épouser la forme à l'intérieur. Et vous fermez les yeux et vous redynamisez la forme. Vous savez que les aveugles, aujourd'hui, on a trouvé une technique pour qu'ils voient. Et l'empreinte de l'image est empruntée sur sa langue. Donc, en fait, les aveugles voient par le tactile. Donc, par le tactile, on a beaucoup aussi d'informations. Et nous, comme on voit, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai travaillé avec des aveugles ou des gens avec des grandes maladies. Et ils me disent que nous, on est des handicapés. Parce que les aveugles, ce sont des gens, vous vous rendez compte, qui lisent des livres avec des doigts, qui notent des petits points à toute vitesse. Donc, nous, on est très loin derrière, c'est sûr. Amusez-vous quand vous êtes à la maison à vous balader en fermant les yeux, en ayant un petit peu vos perceptions sensorielles cachées pour mobiliser votre cerveau sensoriel et augmenter votre pouvoir sensoriel qui va changer votre vie. Parce que qui dit cerveau sensoriel développé, dit capacité d'apprentissage augmentée, capacité de développement personnel, donc, évidemment, évolution de vie. Donc, quand vous avez compris ça, vous avez vu l'intérêt de goûter. Et si vous avalez, votre deuxième cerveau, qui est l'intestin grêle, n'a pas l'information de savoir que vous avez mangé. Et vous allez avaler des tonnes de produits. À la fin, vous aurez faim et vous serez malade. Donc, voilà, on a notre roi du miel qui vient nous retrouver, le chef apiculteur. Ça tombe bien, tu arrives juste pour la note du sucré, après le fruit. Donc là, tu peux venir avec moi. Donc, le chef, on finira avec le chocolat. Donc, le chef, parce que le chocolat va prendre tous nos capteurs. Donc, je vous présente Olivier Candotibesson. Voilà, chef, chef compagnon du devoir, pâtissier, chocolatier. Et voilà. Et c'est un apiculteur vraiment émérite. Et là, il va vous faire goûter son miel primeur. Voilà. Donc, voilà, c'est un miel primeur que j'ai récolté, enfin, que j'ai extrait plutôt il y a trois semaines. Les abeilles ont bien travaillé au printemps parce qu'il a fait un beau printemps. Et c'est une année exceptionnelle pour un apiculteur comme moi. J'ai une dizaine de ruches. Tu le réveilles. Et donc, là, en plus, on a une tendance acacia avec donc une multitude de fleurs. Enfin, quand on goûte le miel, c'est vraiment extraordinaire. Alors, je rappelle que le miel est un très bon substitut du sucre et bien meilleur. Et qu'en pâtisserie, c'est vraiment intéressant de prendre du miel de qualité parce qu'on met moins de sucre. Ça peut aussi donner une note de goût. On choisit le miel parce que vous savez qu'il y a des miels de toutes sortes. Il y a la maison du miel à Paris. Donc, c'est vrai que ça peut être un exercice d'aller découvrir ces miels. Mais évidemment, le mieux, c'est d'aller à la rencontre des apiculteurs. Donc, tu peux expliquer ce que tu proposes, tes ateliers. Donc, il fait des formations. Si vous voulez découvrir le miel dans la pâtisserie, c'est formidable. Alors, je fais des cours de pâtisserie dans une cuisine qui s'appelle Atelier Cuisine Aédée qui se situe à la porte de Vincennes, près de Saint-Mandé, métro Saint-Mandé, sur la ligne 1 du métro. Et donc, j'organise des cours adultes qui sont en général du format de 3 heures. Effectivement, on peut aborder aussi la pâtisserie avec le miel. Voilà. Et puis sinon, la préservation de l'apiculture et des abeilles. L'abeille qui est notre sentinelle de l'environnement. D'ailleurs, c'est les apidés en ce moment. Vous avez plein d'animations dans toute la France autour de l'abeille. Notamment, je pense au jardin des Luxembourg à Paris. Vous avez certainement des belles choses à voir. Donc, profitez-en. C'est intéressant. Merci beaucoup. Alors, lorsque tu fais tes formations, c'est des stages ? Il y a un programme ou c'est par groupe ? C'est des stages de formation de 3 jours entre jusqu'à 10 personnes. Donc, on est dans une cuisine qui ressemble à la cuisine de sa maison. Donc, on a une table vitro-céramique avec des fours ménagers. Et donc, on va pouvoir travailler et s'imaginer dans sa cuisine. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, voilà. Parce qu'on n'est pas dans un laboratoire d'un pâtissier ou d'un boulanger. Donc, ça permet d'adapter une recette à sa mesure et de le faire à la mesure. Tu fais chef pâtissier à domicile, en fait. C'est presque ça. Voilà, tout à fait. Comme ça, les gens, les personnes qui viennent en cours repartent avec leur dessert fabriqué. Et puis, avec une recette. Et puis, après, c'est sympa de pouvoir partager et profiter. Demain matin, avec Madagascar. Demain matin, Olivier fait à la masterclass Planète Goût. Donc, tout au fond, à droite, dans la chaîne des ateliers, avec toutes les matières premières qu'on a. Et il va faire une ganache au miel. Voilà, une ganache au miel et épices. Donc, on va pouvoir déguster ça. Et puis, je pense que je vais les associer avec un petit sablé aux amandes qu'on a fabriqué. Et puis, on va faire aussi des fruits avec les fruits. Les fourrages. Les fourrages et fruits rouges éco. Oui, aujourd'hui, il avait fait des mousses avec des fourrages. C'était vraiment délicieux. Et donc, là, voilà, on va faire ces petites tartelettes. Et le nougat. Et le nougat au miel. Donc, j'en ai fabriqué tout à l'heure. Tous ceux qui ont assisté à la présentation n'ont pas pu le déguster parce qu'il faut un temps qu'ils refroidissent et qu'on puisse le couper. Donc, je vous invite à venir demain pour déguster le nougat et puis voir une fabrication d'une nouvelle fabrication. Voilà, et on fera nougat au miel trempé au chocolat de Madagascar. Voilà, exactement. C'est vraiment du nex plus ultra. Tout à fait. Merci. Je te libère, Olivier, parce que je sais que tu es pas mal pris ce soir, mais reste avec nous. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de comprendre comment nos capteurs sensoriels fonctionnent. Donc, c'est vrai qu'avec le fruit, vous avez été vraiment dans le monde un peu acidulé. OK, vous avez compris que la forme tactile, le velouté, la forme de la myrtille nous explose en bouche et apporte cette volupté du plaisir. du croquant et de l'explosion en bouche des saveurs. Et donc, avec Olivier, on va faire goûter le miel. Donc, avec peut-être Ahmed, on va vous faire passer son fameux miel. Et donc, je vous incite, vous allez mettre un petit peu de miel tout au fond de la gorge. Alors, pas dans la gorge, mais au fond de la langue. Et ensuite, vous en mettez un petit peu devant. Voilà. Voilà. Donc, alors, cette émotion sensorielle va vous permettre de comprendre. Alors, vous pouvez mettre vos capteurs un petit peu à l'épreuve. Quand je fais des cartes sensorielles humaines, je vous fais votre carte de votre langue. Et donc, vous faites plein d'exercices. C'est très intéressant. Et vous avez une vision globale de votre capacité sensorielle à leur avoir, à toucher, à sentir, à goûter, évidemment. Et on travaille sur la roue des sept saveurs, la roue des sept senteurs et la roue des sept arômes. Alors, vous voyez, c'est un champ d'investigation énorme. Et si on ne travaillait que sur la châtaigne, je travaillais sur 100 variétés de châtaignes. Alors, vous vous imaginez. Donc là, on a juste un petit extrait pour que vous compreniez l'importance et ce monde fabuleux qui est la gastrologie. Donc, je me qualifie de gastrologue puisque je travaille sur 200 produits. Mais vous connaissez le monde du vin à l'onologie. Vous travaillez sur les AOC. Moi, je travaille sur les aliments. Et c'est pareil. Par exemple, sur Madagascar, vous avez des Criolos, des Trinitarios, aussi des Verastero. Mais chaque fois, c'est un monde incroyable. J'étais au Venezuela. Il y a 100 variétés de types de cacao. Et on n'en connaît qu'un ou deux en France. Vous voyez, parce que Valrhona en a fait. Sinon, on ne les connaîtrait même pas. Donc, aujourd'hui, vous avez des mondes incroyables à découvrir, comme le vin dans les mets. Alors, il y a la mielologie. C'est aussi une science. Savoir déguster un miel. Donc, amusez-vous à toucher vos capteurs et vous allez voir la différence. Fermez les yeux pour essayer un peu de vous concentrer et être dans le produit. Et imaginez que vous chevauchez une abeille. Voilà. Et là, elle vous emmène, cette abeille. Maya ! Alors, voilà. Et cette abeille, elle est formidable parce qu'elle a œuvré pour nous. Et on lui a pris tout son miel, quand même. Voilà, on lui a laissé un petit peu de cire. Mais voilà, elle est généreuse, cette abeille. Voilà. C'est toute une histoire, le monde des abeilles. J'étais avec un apiculteur de la nature il n'y a pas longtemps qui m'expliquait comment il travaillait avec les abeilles pour éliminer les vers des abeilles. Et comment il travaillait entre la reine et les abeilles pour naturellement piéger les vers. Incroyable. Donc, c'est vraiment des gens extraordinaires parce que les apiculteurs, ils ont une acuité à la nature. C'est presque des chamanes, si vous voulez. C'est des gens connectés. Voilà. Quand vous travaillez, je ne sais pas si vous avez des potagers parce que vous êtes à Paris, mais est-ce que vous avez un petit lopin de terre ou même juste quelques pots de fleurs avec un petit peu d'aromate. Mais quand vous mettez les pieds à la terre, sachez que la terre vous le rend bien parce qu'on oublie. On voit souvent les gens jardiner. Oh, c'est fatigant. Oh, quelle horreur. Mais quand vous savez et vous êtes vraiment ouvert à la nature, vous êtes récompensé parce qu'une journée dans le jardin, ça vaut un mois de vacances. D'accord ? Parce que la terre vous renvoie toute son énergie tellurique et vous êtes connecté. Et ça, c'est merveilleux. Et quand en plus, vous avez les fruits de la nature que vous, vous avez plantés qui vous donnent, alors là, c'est la deuxième récompense. Et quand vous faites à manger pour votre famille, vos amis, avec tout le fruit de ce travail, c'est la troisième récompense. Alors, j'étais au congrès de Cocopéli, Cocopéli qui défend toutes les variétés ancestrales des fruits et légumes. Si vous plantez quoi que ce soit, vous tapez Cocopéli, K-O-P-E-2-L-I. Et vous allez effectivement trouver toutes les semences les plus extraordinaires. Et chaque année, donc c'est un organisme qui est conservatoire des variétés, mais qui pousse les gens à semer. Voilà. Et donc, moi, je suis sur des projets de semences avec eux, mais simplement pour son jardin, ça vaut le coup. Donc, vous avez les variétés, vous avez goûté. Il faut vous expérimenter pour avoir cette acuité sensorielle. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y avait une différence entre le fond et l'avant ? Oui. Donc, vous avez compris que vous avez des capteurs différents. Alors, pour vous, c'était comment ? Est-ce que d'abord, vous vous êtes régalé ? Bon, il vous a plu ce miel ? Olivier, ils ont aimé ton miel. Non, mais regarde-les. Alors, vous pouvez en acheter quelques pots. C'est vraiment du miel primeur de haut niveau. Tout doit disparaître, mais c'est déjà... Voilà, il n'en reste plus beaucoup. Si vous en voulez tout à l'heure en partant ou demain, n'hésitez pas au stand planégout B13. Donc, on a vu, on a goûté l'acidulé, on a goûté le sucré. Maintenant, on va faire un petit voyage dans les fruits rouges encore avec notre ami de l'hibiscus. Alors, le roi de l'hibiscus, le monde des délices, il a vécu en Afrique. Il est revenu avec de l'hibiscus un peu dans son sac et il s'est dit, tiens, je vais faire des petites merveilles. Et il a réussi. Il va se présenter au mof confiturier. C'est vous dire le chemin qu'il a fait. Raconte-nous un petit peu ton histoire. Je pense que ça marche, là. Vas-y. Oui, je pense, oui, ça marche. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, effectivement, j'ai, au cours de différents voyages, découvert l'hibiscus. J'ai appris qu'il y avait quatre espèces consommables sur 30 000. Et dans les quatre espèces, en fait, vous avez énormément d'espèces. Trois espèces sont très acides et une que vous allez goûter dans quelques minutes. Une variété, en fait, qui a un goût, vous allez voir, un peu fruits rouges, qui est légèrement acidulé, qui n'a rien à voir en termes de goût. Ça, c'est une espèce qui avait disparu de la planète. J'ai eu la chance de retrouver les graines. Je les ai replantées en Afrique de l'Ouest pour le climat. Et du coup, je transforme et crée toute une gamme de produits à partir de cette fleur-là. Et vous allez, je vais vous la faire goûter dans quelques minutes. Ahmed, tu peux, voilà. Alors, Ahmed et Jean-Christophe, donc, a fait toute une gamme. Donc, il a la gelée, les confitures, les sirops, sirops associés à la fraise. Et il a aussi fait une petite gamme absolument divine, alcool d'hibiscus. Alors, il a fait la vodka à l'hibiscus, le mojito à l'hibiscus. Et on a fait une dégustation tout à l'heure, rhum à l'hibiscus. C'était absolument génial. Et on a la liqueur de cacao. Donc, si vous êtes là demain, vous venez. On vous fera goûter exceptionnellement. Et exceptionnellement, en catimini, juste pour vous, quelques petites gouttes de ces nectares extra. Donc, cette fameuse gelée qui va vous étonner, elle nous fait voyager dans le frit rouge. Mais on est là, on cherche, on cherche, parce que c'est vraiment une nouvelle flaveur. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'acidité sur le côté. Vous avez vu le sucré. Et bien là, vous allez faire une association entre les deux. La douceur du sucre, mais aussi le tactile du velouté qu'on avait un petit peu dans la myrtille, qui est un fruit qui nous fait voyager dans l'enfance, parce que les tartes aux myrtilles, ça nous rappelle des très bons moments après le ski. Donc, on est dans un entre-deux. Et on cherche, parce que c'est nouveau pour nous. Et c'est la fleur, la fleur d'hibiscus, qui nous donne ces notes un peu de mûres, cassis, framboises, fraises. On ne sait pas trop, ça dépend. Il y a un voyage, parce que ça demeure avec des notes de fraîcheur. On repart dans le sucré, on revient. Donc, c'est un petit peu la vague sensorielle. Et là, on part en Afrique, voilà. Avec la douceur de ce peuple et cette générosité, on a dans toute cette fleur un concentré d'amour, de gens généreux qui ont donné cette fleur. Et donc, Jean-Christophe, qui est un passionné, il a ses plans d'hibiscus. Donc, il est planteur confiturier, ce qui est un peu rare, voilà. Il ne fait que de l'hibiscus. Donc, venez goûter les autres produits demain. Et sinon, on passait juste après la conférence. Donc, essayez de vous faire plaisir avec cette petite gelée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Surprenant ? Excellent. Bon, voilà. Excellent. On a la première... C'est comme la première goulet de bière, comme écrivait Delherme. On a la première cuillère de gelée d'hibiscus. Il se passe quelque chose d'émouvant. Parce qu'on part dans l'enfance. Et à la fin, on est dans la forêt et on revient dans le jardin floral. Donc, c'est vraiment très touchant comme produit. Et ça nous fait plaisir. Alors, après, on va enchaîner sur le fourrage. C'est-à-dire, on monte un petit peu dans le sucre. Donc, c'est pour ça que je voulais goûter la gelée. Donc, voilà. Donc, Hélène... Excuse-moi, j'ai un... Alors, Hélène, donc, avec les fruits rouges. Les fruits rouges, c'est les producteurs. Pascal à ma droite. Et donc, ils distribuent aux pâtissiers en équipe avec Hélène Richard, la fille de la maison qui est grandie dans les fruits. Et donc, ils ont eu cette idée pour les pâtissiers de transformer la matière pour offrir des produits semi-ouvrés, comme on dit dans le jargon. Des produits agroalimentaires intermédiaires. Et ces fourrages sont très réussis. Hélène, je te passe la parole. Ben oui, parce que toi, tu m'as dit que... Donc, on a toute une gamme de fourrages de fruits. Donc, avec morceaux, sans morceaux, textures lisses, compotées. Voilà, des produits prêts à l'emploi pour la pâtisserie, pour les glaces, pour la biais de noiserie. Je pense qu'il faut que tu passes la fraise, d'abord. Je vais vous faire goûter, ça sera mieux. C'est la fraise, voilà. Alors, moi, j'ai un micro, donc c'est bon, pardon. Donc, en fait, on va vous faire goûter la fraise, parce que vous allez voir le travail. C'est plusieurs fraises réunies avec une technique. Donc, on est en l'entre-deux, entre le coulis, la purée et le fourrage. Voilà. On reste sur deux produits pour... Voilà, je pense que, voilà. Si après, ils veulent goûter, ils reviendront. Mais on commence plutôt par celle-là, parce que ça... Pour la fraise, oui. Oui, ça, c'est pas marché. La fraise et la framboise après, voilà. Donc, au lieu de goûter votre cuillère comme ça, vous allez encore vous amuser à chercher sur votre langue ou sur vos capteurs, d'accord ? Donc, vous posez sur la langue à différents endroits, vous étalez bien l'ensemble et vous fermez les yeux. Et là, vous dites, je suis en vie. Qu'est-ce que c'est bon d'être un terrien dans le salon de la pâtisserie à Paris. Incroyable, mais vrai. Quelle émotion à vivre en cette fin de journée improbable avec moi, voilà. Donc, profitez de nos producteurs qui sont là et qui ont travaillé ces fruits avec amour et qui ont été transformés par des chefs pour votre plus grand plaisir. Donc là, vous commencez à connaître un peu mieux vos capteurs. Donc, le travail, donc, Hélène, il y a de la technique, il y a du savoir, il y a aussi un travail avec les chefs. Bref, donc, aujourd'hui, ce produit n'est pas proposé encore aux consommateurs, mais ils ont un tel succès, parce que c'est récent, ils viennent de se mettre sur le marché. Donc, je pense que bientôt, ça sera offert aux consommateurs. Donc, demain, vous trouverez sous la marque Fruits Rouges. Il y a déjà, donc, le produit est distribué. Je ne sais pas, bon, dit aux consommateurs comment ils peuvent demain retrouver les produits et être en contact avec vous. Alors, à l'heure actuelle, on est distribué par des distributeurs sur quelques produits. Et voilà, on espère, à terme, être distribué, être trouvé partout. Voilà, et aussi pour tout le monde, pas forcément que pour les professionnels. Merci, Hélène. On peut les applaudir, ces producteurs qui nous ravissent tous les jours, sans qui nous ne serions pas là. Merci. Donc, j'ai gardé, je ne dis pas le meilleur pour la fin, mais un petit peu quand même, voilà, parce qu'on est dans le cacao jusqu'au cou, et je ne pouvais pas vous faire goûter du cacao au débarrage. Donc, tu vas nous dire, toi, qui représente la maison Robert, donc, ce que l'on va goûter. On va goûter, donc, des fèves de l'Équateur, parce qu'aujourd'hui, on était sur l'Équateur, et je vais vous faire goûter des fèves. Et ensuite, on va goûter les chocolats de Madagascar. Alors, tu nous dis ce qu'on va goûter, et pourquoi vous êtes là pour éduquer le consommateur et explique un petit peu l'origine de la maison. Car, je le rappelle, il n'y a pas un petit malgache qui n'a pas mangé du chocolat Robert, parce que depuis qu'il est petit, il n'y a que du chocolat Robert dans l'île. Et c'est une belle éducation au goût. Le cacao est un très bon éducateur au goût. Merci, Véronique, pour la petite introduction. Donc, oui, tu as tout à fait raison. Le chocolat Robert, c'est le chocolat que tous les petits malgaches consomment. Moi, personnellement, j'ai grandi en consommant des chocolats Robert, que ce soit des tablettes de chocolat ou des petits bars chocolatés. Donc, la maison Robert, pour une petite historique, c'est une maison qui existe depuis 1940, qui a été introduite par des réunionnais à Madagascar et qui a été rachetée plus tard par des malgaches dans la famille Ramana Jaibe. Donc, c'est une entreprise familiale. Et aujourd'hui, c'est une entreprise à capitale 100% malgache. Donc, c'est une entreprise qui est planteur et chocolatier. Donc, ce n'est plus du Bintubar, mais c'est plutôt du Tuitubar. Donc, on a notre propre plantation et on transforme nos fèves à une journée de la plantation qui est dans la capitale, Antananarivo. Donc là, ce qu'on va vous faire goûter, on a fait une sélection spéciale de chocolats assez typiques de Madagascar. Donc, un chocolat au baie rose. C'est un chocolat noir, un chocolat noir également, mais avec du combava qui est un petit agrume de Madagascar. La baie rose, donc, c'est une sorte de poivre rose qui pousse sur la côte est de Madagascar, sud-est, qu'on a marié avec le chocolat. Pareil pour le combava. Et un chocolat au lait, assez classique, c'est du 50% lait et 50% cacao. Super. Alors, on va... Je sais pas, j'ai pas le... Ça coupe, là. J'ai pas le son. J'ai plus le son. Ah, voilà, merci. Oui, je voulais qu'on passe le diaporama Bintuba. Voilà. Si on peut le faire défiler systématiquement, parce que je vais pas passer le... Voilà, bon. Donc là, vous avez derrière des images qui vont raconter l'histoire du cacao, les criolos, les forasteros. Ça vous donne un petit peu une idée de ce monde-là. Donc on va vous faire goûter d'abord la fève avant le chocolat, parce que les capteurs vont être saturés. Caroline va passer. Donc aujourd'hui, c'était l'équateur avec la maison Cémois. Et justement, on va goûter la différence de goût. Alors on a un grand cru. On est tous... Là, on a lequel ? Là, on a les béroses. Béroses. C'est chocolat au béroses. Là, c'est du chocolat au combava, oui. Et l'autre, c'est lait ? C'est du lait classique, 50%. D'accord. Bon, donc on va commencer par le lait. Alors je vous propose, avant de manger la fève, il faut enlever la peau. Sinon, vous avez toute l'amertume. Donc vous la froissez un petit peu comme ça ou vous la croquez légèrement. Et vous enlevez la peau. Et à l'intérieur, il y a la fève. C'est ce qu'on appelle le gruet, quand il est écrasé. Donc on fait goûter des gruets de différentes variétés ancestrales. Et là, vous avez deux sortes de cacao d'Équateur qui étaient à l'honneur aujourd'hui parce que la maison Cémois fait des chocolats pour les professionnels d'Équateur. Donc on voulait vous faire découvrir cette origine. Alors c'est proche des Sméralas. Là, il y a différentes zones et de Guayaquil, évidemment. Et là, vous avez deux variétés. Est-ce que vous aimez le vin ? Est-ce que vous goûtez les vins ? Est-ce que vous avez un petit peu une formation de nofils ou de passionnés du goût et du vin ? Oui, là, j'entends, oui. Bon. Eh bien, moi, je fais de la gastrologie, la myélologie, la caviarologie, la fritologie et le chocolatologie. Mais en fait, si vous voulez, on s'aperçoit qu'on retrouve toujours les mêmes principes. On part de variétés ancestrales, on a des gens qui travaillent bien le produit et comme un vigneron, le chocolatier, il affine sa fève. Tu peux expliquer donc les étapes pour transformer la fève de cacao qu'on voit ici, qui est fraîche, qui sort de la cabosse. Et il y a deux étapes clés. Donc la fermentation et ensuite le séchage. Et tu peux parler de vos grands crus qui sont là-bas avec des fermentations spéciales. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je n'y connais pas. Bon, je vais en parler, alors. Vas-y. Tu parles juste des différentes étapes. Tu veux que j'en parle ? Tu préfères ? Si, je peux en parler. Vas-y. Donc pour fabriquer du chocolat, à partir de... On n'a pas un petit schéma derrière ? Dans le B2B, donc le 6, ça va arriver. Donc voilà les fèves de cacao. On les trouve, vous voyez, toutes les variétés. Dans chaque pays, il y a des variétés différentes. Quand l'écosystème est différent, on a autour des agrumes, des mangues, des cacao. Et on se retrouve, là, c'est à l'envers. Donc on revient en arrière. Voilà. On peut... Continue. Voilà. Donc stop. Voilà. Stop, stop, stop. Voilà. Là, vous voyez la fève qui est coupée en deux. Voilà. On voit la couleur de la fève quand elle a été fermentée. C'est-à-dire, on peut passer après. Voilà. Là, vous voyez, les fèves ont été fermentées, séchées, et là, elles vont être torréfiées. C'est la phase ultime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des arômes dans le chocolat. C'est comme le café. On a des grains verts. Et ensuite, il faut les exprimer. Mais avant, pour y arriver, quand on coupe la cabosse, on a des fèves avec le mucilage. C'est un peu gluant. C'est blanc. C'est comme du coton. Et ce coton va rentrer dans la fève pendant la fermentation. Les enzymes vont faire le reste. Et toute la qualité de la biodiversité qui est née à travers ce mucilage va rentrer dans la fève. Et finalement, c'est ça qui va déterminer le goût. Et il y a deux types de fermentation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est exactement comme dans le vin. Et si vous voulez, ensuite, on procède au séchage pour éliminer pas mal d'acide. Et grâce à la torréfaction, on a l'expression du goût de la fève d'origine. Et après, toutes les étapes du chocolat, à la fin, on a le conchage qui est encore une dernière étape pour enlever tous les acides et avoir un produit vraiment fini. Et plus on conche, plus on affine les molécules du chocolat et plus on augmente la surface d'échange et plus on augmente le goût. Donc, si vous voulez, c'est un process et on appelle ça le bean-to-bar. C'est-à-dire, on part de la fève et on arrive à la tablette. Et les chocolatiers dits en bean-to-bar, en France, il y en a 12 sur peut-être 500 chocolatiers. Donc, c'est un petit pourcentage de chocolatiers qui décident de maîtriser la matière de A à Z. Mais beaucoup achètent directement des couvertures toutes faites. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas du bon travail. Mais c'est une autre philosophie. Le chocolatier bean-to-bar, il va contacter le planteur dans le monde. Il est connecté à la terre comme un vigneron. Quand vous achetez une bouteille de vin en grande surface ou chez un caviste, déjà, il y a une différence. Mais quand vous allez voir le vigneron et que vous amenez la bouteille à la maison et que vous l'offrez à vos amis, il y a toute l'histoire du goût de la rencontre de ce vigneron. Donc, c'est exactement pareil avec les chocolatiers en bean-to-bar. Quand ils vous proposent, comme la Maison Robert, leur chocolat, eux, ils travaillent avec les paysans, ils sont avec les planteurs tous les jours. Il y a une vraie histoire entre eux et il y a surtout un potentiel de valeur qui crée une synergie qui aboutit à ces merveilleuses dégustations. Alors, vous avez goûté ces deux fèves. Est-ce que vous avez vu une différence ? Oui. Alors, quelle émotion ? Quelle sensation ? Ah, ce n'est pas du chocolat, il n'y a pas de sucre. Et évidemment, donc là, vous avez... Qu'est-ce que vous avez comme note dans la bouche qui vous reste ? Quelle émotion ? Un peu d'amertume, c'est normal. Il y en a une qui était plus horrifiée que l'autre, qui était vraiment forte, et l'autre qui était plus proche de l'amande, plus douce. Voilà. Donc, là aussi, la qualité d'origine de la variété plus la technique fait la différence. Alors, pour assouvir un peu votre palais parce que vous aimez le chocolat, on va goûter deux chocolats d'Équateur pour les comparer parce que vous avez encore en bouche les fèves et vous allez voir la connexion dans le chocolat. Voilà, donc 75% de cacao et 100%. On l'expliquait avec Ahmed tout à l'heure. Elle a fait un opéra. Vous connaissez ce gâteau qui est un classique. Tu peux venir deux minutes. Je reviens à toi après. Voilà. Bonsoir à tous. Ahmed a fait tout à l'heure un opéra avec le chocolat d'Équateur. Est-ce que tu peux, en tant que chef pâtissier, expliquer ton choix et comment tu as structuré ton opéra à partir de couvertures différentes ? Parce que je crois que ce qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est effectivement d'avoir la possibilité de se dire quand je vais fabriquer un gâteau, je vais penser au choix de ma couverture et pourquoi je prends 100%, 70%, 60% pour travailler la matière. Ce n'est pas si évident. Voilà. Donc, explique-nous. Voilà. Donc, l'opéra, comme on le connaît tous, c'est à base de... Il y a des saveurs café et chocolat. Donc, là, l'opéra qu'on a fait ce matin, c'était basé seulement sur les saveurs chocolat. Donc, on a enlevé le café. Pour remplacer l'amertume du café, on a utilisé du chocolat noir de la Côte d'Ivoire 100% cacao. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Voilà, exactement. Pour la ganache au chocolat, on a utilisé le chocolat noir 68% d'Équateur, 68% de cacao. Pour la ganache, justement, on ne peut pas utiliser du 100% parce qu'il y aura un problème de saturation de graisse. Donc, ça reste... Il faut, en plus, pour varier les saveurs et équilibrer les saveurs, on utilise des pourcentages différents au cacao. Donc, voilà, c'est une revisite assez sympa. C'était la première fois que je fais cette revisite. Apparemment, elle était à la pluie. Très appréciée. Oui, tous les journalistes ont goûté. Vraiment, c'était un succès. Voilà. Ce n'était pas le succès, c'était l'opéra, mais c'était réussi. Voilà. Bon, mais merci. Non, c'est pour dire que chaque choix pour un chef, on choisit une origine et après, dans l'origine, le pourcentage de cacao. Et après, il faut penser la structure, l'architecture du goût. Si je veux... Tiens, je vais tout redonner. Si je veux avoir une ganache onctueuse prolongée en goût par une structure qui va enrober le produit et que je veux avoir de la texture, du croquant, etc., je vais choisir mes pourcentages et mes choix d'origine en fonction du profil sensoriel du produit. Donc, à chaque fois que vous achetez une couverture, vous avez le profil sensoriel. Nous, à Planète Goût, on fait le profil sensoriel des matières premières de la fève jusqu'au bout, ce qui permet d'aider le chocolatier à structurer aussi sa démarche, à compenser d'éventuels défauts, mais surtout à rester sur la valeur d'origine de la fève et pas réinventer un goût qui n'existe pas. Aujourd'hui, par exemple, vous achetez des chocolats quand vous dites « j'achète un chocolat d'Équateur », c'est comme si vous achetiez un vin de France. D'accord ? Donc, quand vous achetez un vin à O.C., un Ikem ou un Bourgogne ou un Bordeaux, il y a une appellation d'origine, entre guillemets, contrôlée. Là, O.C., la petite marianne verte. Si vous êtes sur la marianne rouge, vous êtes sur un VDQS vin de qualité supérieure et si vous achetez du VRAC, c'est dans des bouteilles en plastique. Bon, il faut savoir que la majorité des chocolats, c'est du VRAC. Donc, nous, on travaille sur les AOC. Donc, Madagascar, ce que vous goûtez, ce sont des AOC du cacao locaux. C'est des criolos qui viennent, qui sont des criolos créoles, qui ont été croisés du temps du Trinitade avec des forasteros. Ça s'est passé à Trinitade, criolos forasteros, et ça a donné le Trinitario parce que les croisements se sont faits là-bas. Et donc, dans tes chocolats, il y a du criolos, du Trinitario et du forasteros. C'est un ensemble. Mais ce n'est que du Madagascar. Il n'y a rien d'autre. Oui, que du Madagascar. Pure origine, voilà. Pure origine Madagascar. Alors, ils ont acheté des plantations et ils ont travaillé à Sambirano et du côté aussi de Mavar. Et donc, ils travaillent avec des tas de planteurs. Je vous incite à revenir demain au stand parce qu'ils ont des grands crus absolument exceptionnels. Là, c'est des sélections variétales déjà chez leurs planteurs et ils ont fait des tablettes grands crus donc c'est vraiment exceptionnel. On va goûter maintenant les chocolats. Tu peux nous parler un petit peu de ton chocolat au lait, les trois qu'on va faire goûter. On y va ? Voilà, les chocolats. On fait goûter les chocolats. On avait dit le lait, oui. Bon, là, je pense que vous êtes impatients de goûter. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième personne pour nous aider pour donner le chocolat ? Voilà, parce que... Et ça, c'est... Donc là, c'est un chocolat au lait qui est assez classique. C'est moitié cacao et moitié lait en poudre. Voilà. Pendant ce temps-là, on va préparer les autres. Donc toi, tiens, tu vois là, tu as ceux-là. Tu veux autre chose ? T'en as assez ? Tiens. Alors, voilà, tu peux donner celui-là. Non, celui-là, il est mélangé. Ça, c'est celui-là d'abord ? C'est du combava. Le combava. C'est bien de commencer par celui qui n'a pas des titres. Oui, oui. D'accord. Celui-là. Et on finira par celui-là. Voilà. Donc on va faire le contraire. Celui-là, je le mets là. Et pas un deuxième. Voilà. Alors, pareil, là, vous allez goûter avec votre cerveau sensoriel en conscience. Donc là, on a été dans l'acide, l'acide du lait, l'aigre doux, l'omami, un petit peu avec l'hibiscus. Ensuite, on a fait voyager nos capteurs un petit peu dans l'amertume avec notre fameux cacao. on est remonté dans le sucre avec les chocolats d'Équateur. Et là, on va revenir alors vraiment dans quelque chose de très gourmand et assez sucré puisqu'on est dans le chocolat au lait. Vous savez bien qu'à partir du moment où on met du lait, on met un peu plus de sucre. Donc, il faut savoir que c'est un peuple très doux, les malgaches, et leur chocolat aussi. Ils leur ressemblent. Et donc, ils sont très gourmands et ils ont un palais un peu plus sucré aussi que peut-être certains européens en France. Et donc, ce sont des chocolats très gourmands, très joyeux. On a aussi la vanille de Madagascar au stand. Donc, si vous voulez en goûter, vous savez qu'il y a eu une tornade qui a détruit beaucoup de vanille. Donc, il en reste un peu. Et on a aussi la noix de cajou. Donc, n'hésitez pas à venir aussi découvrir ces autres productions de Madagascar. Alors, vous goûtez devant, sur les côtés. Vous essayez de vous concentrer. Et là, vous vous plongez dans le monde malgache et vous devriez faire un petit voyage sensoriel et goût grâce à cette technique de dégustation puisque avaler sans goûter n'est que ruine du palais. J'espère que là, vous aurez une autre façon de manger demain. Alors, normalement, on mâche 30 fois. Pourquoi on mâche 30 fois ? Pour mobiliser toutes les zones de notre cerveau. Quand on mâche, on latéralise son cerveau. Quand on mâche, on questionne notre cerveau sensoriel de la satiété qui est l'intestin, le deuxième cerveau, l'intestin grêle. Si on avale, on peut manger des tonnes de produits et on a toujours faim. Et après, on est malade et ensuite, on a encore faim. Donc, il faut mâcher. Il faut mâcher parce que si on ne mâche pas en précédant à 40 ans, 50, on n'en a plus, on finit avec un râtelier et alors là, on n'a plus du tout le plaisir de mâcher. Or, si on veut faire vivre nos dents, on a des ligaments autour des dents et si on ne mastique plus, donc aujourd'hui, la génération des gens qui ne mangent que des produits mous, eh bien, ils vont certainement avoir des problèmes dentaires demain. Donc, très important de mastiquer et quand on mâche 30 fois, on est sûr d'avoir mis tout le produit sur sa langue, dans tous ses capteurs. Alors, au début, ça fait beaucoup. On commence par 10, par 20 et à la fin, vous mangez 30 fois, vous vous apercevez que même manger un petit bout de pain de 30 fois, c'est normal. Mais c'est vraiment un automatisme qu'il faut mettre en oeuvre parce que vous mangez mal, vous digérez mal et surtout, vous passez à côté de toutes les saveurs du produit. donc, c'est quand même dommage. Trois fois par jour, vous pouvez vous faire plaisir 365 jours par an. Ça fait donc plus de 1000 fois vous faire plaisir. Je disais ce matin aux gens, quand vous vous brossez les dents le matin, vous pensez à d'abord, qu'est-ce que je vais faire pour me faire plaisir aujourd'hui ? Première chose, la première pensée que vous devriez avoir et après, le faire. Et ne pas cavalier, à ne pas manger, à manger devant l'ordi, à avaler des sandwiches debout. Enfin bon, là, ce n'est pas une vie. Donc, nous sommes avant tout nés sur terre pour être des terriens, pour se faire plaisir. Nous ne sommes pas nés pour rien. D'accord ? Et j'espère que vous avez compris à travers cette conférence l'importance de goûter. Alors, ce chocolat, toi, que tu l'aimes, tu le goûtes, tu peux en parler de ton chocolat au lait, comment toi, tu le ressens, comment tu peux exprimer le goût sur ce chocolat et le combat va. Dis-nous un petit peu ce que tu en penses. Moi, je trouve que, justement, le fait que le chocolat de Madagascar soit assez doux, ça peut être un avantage comme un inconvénient, en fait. Puisque là, par exemple, on a goûté du chocolat au lait 50% cacao et 50% de lait. Mais avec le chocolat de Madagascar, comme pourcentage de chocolat dans le chocolat au lait, on peut vraiment aller jusqu'à 65%. Donc, on en propose à notre stand. C'est un chocolat au lait qui est un peu spécial puisque sa teneur en cacao est beaucoup plus supérieure aux autres et il y a moins de sucre dans le chocolat. Donc, pour ceux qui n'aiment pas trop le sucre mais qui aiment le chocolat au lait, ça peut être un très bon chocolat. En ce qui concerne les chocolats combava et berose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des chocolats très exotiques, vraiment typiques de Madagascar. Je ne sais pas comment vous le percevez-vous. C'est lequel que vous avez préféré entre les deux ? Combava, berose ? Les deux ? En tout cas, c'est vraiment de très bons chocolats. C'est un mariage qu'on ne peut pas vraiment imaginer, au fait, mais nous, on a essayé de le faire. Donc, vous avez entre vos mains, entre vos dents, le résultat. Donc, c'est à vous d'en juger. Merci, on peut l'applaudir. Il représente des familles qui donnent beaucoup tous les jours pour ramasser. Vous savez que les planteurs, ils caressent leurs arbres et ils parlent à leurs arbres. C'est émouvant. J'ai travaillé avec des planteurs dans la forêt. C'est formidable. Et ils les appellent par des noms. Vous avez lu Bilbo le Hobbit ? Je vous incite à le lire. C'est 10 fois mieux qu'Harry Potter. Et c'est ça, un planteur. Il est dans la nature. Il est dans la vie. Il vit avec le moment présent. Et c'est le seul arbre le cacaoyer où vous avez aussi bien la fleur que la cabosse. C'est-à-dire que tous les jours, il est en train de se dire « Ah, demain, je ramène cette cabosse-là. » C'est-à-dire que ce n'est pas comme nous où on fait la cueillette et on ramasse tout en même temps. Il y a des moments où effectivement, c'est la saison, la grande saison, mais à un moment donné, la maturité est très importante. Donc j'espère que vous avez compris que 1, il faut goûter, mâcher, se faire plaisir avec vos cinq sens, mobiliser tout votre cerveau pour évoluer et progresser, éveiller vos sens, et bien sûr, acheter du bon chocolat, des beaux fruits, des belles matières mediaires parce que c'est elles qui vont nourrir votre cerveau et je finirai là-dessus. J'ai travaillé sur des paysans et étudié le cerveau des paysans. Les paysans qui mangent des châtaignes où il y a plus d'acides aminés ont des cerveaux plus développés que les paysans qui mangent des patates. Donc vous avez compris l'incidence et vous savez sur quoi ça travaille, ces acides aminés, sur le cerveau critique. Donc c'est pour ça que les Corses sont très rebelles, les Corésiens comme moi et les Ardéchois parce qu'ils mangent énormément de châtaignes depuis qu'ils sont petits et ils développent leur cerveau rebelle. Voilà. Donc je finirai là-dessus. Choisissez vos matières premières, applaudissez tous les producteurs et venez goûter à table. On est avec vous. Merci de votre écoute. Merci à tous les producteurs. Merci à vous.